Alors, bonsoir à tous et à tous, mesdames et messieurs les conseillers municipaux. Alors, tout d'abord, avant de commencer la séance, je tiens à me excuser de vous avoir convoqué le conseil municipal qui n'était pas forcément prévu, pour la simple et bonne raison que, comme un petit frère en convoquant la convocation, nous sommes dans l'obligation de vous réunir à nouveau pour un problème de forme, puisque nous avions acté le fait que le DOB avait été présenté, et sauf que la loi a changé, et on n'avait pas été prévenu par la compréhension, et que donc il faut maintenant, non pas acter, mais voter le fait qu'il a été acté. Donc on ne vote pas le DOB, on vote le fait qu'il a été acté, c'est des subtilités de la loi nôtre qui se trouve là, et pour éviter de se prendre un contrôle de légalité qui invaliderait le budget de la Commune de Marques et donc l'exécution de ce budget pour l'année 2017, et l'ensemble des investissements, des fonctionnements, des salaires des agents, etc., etc., il a été décidé, c'est plus sage, de se réunir juste avant la commission finance qui est prévenue à 19h, afin de pouvoir représenter le DOB, qui est exactement la même que celui que nous avions présenté lors de la séance de 14 septembre dernier, et ainsi voter le fait qu'il a bien été débattu. Donc on va pas sur le contenu, mais bien sûr sur le fait qui a été présenté, et donc s'assurer qu'on ne devrait pas faire le contrôle de légalité derrière. Voilà. Pour résumer, la situation telle qu'elle est, et qui nous a obligés, donc elle a compris, c'est qu'on s'est une espèce extraordinaire. Donc comme tout conseil municipal, il convient le désigner le secrétaire de séance, Quentin, du secrétaire de séance, félicitations. Qui vote contre ou qui s'attient sur l'allumination de Quentin, secrétaire de séance ? Non, personne veut l'être ? Parfait, Quentin, bravo, félicitations. Tu peux donc faire l'appel, merci. Vous pouvez y répondre par présent à l'appel de votre nom, M. Dumont-Pyranry. Présent. M. Lefebvre-Raymond, excusé, donne pouvoir à M. Dumont-Pyranry. Mme de Seigne-Véronique. Présent. M. Luce-Régis. Présent. Mme Wache-Hannette. Présent. Mme Jean-Pyre-Isabelle. Présent. M. Martin-Favrice. Présent. Mme Mercier-Sabrina, excusé, donne pouvoir à Mme de Seigne-Véronique. Mme Joël-Corinne. Présent. M. Pile-Robert. Présent. M. Legros-Marc, excusé, donne pouvoir à M. Luce-Régis. Mme Boucher-Laurance. Présent. M. Langlin-Daniel. Présent. Mme Manny-René. Présent. M. Langlin-Michard, excusé, donne pouvoir à M. Langlin-Daniel. M. Courtois-Thierry. Présent. Mme Gesslère-Marc. Présent. Mme Capitaine-René, excusé, donne pouvoir à Mme Jean-Pyre-Isabelle. M. Lyon-Quentin. Présent. Mme Vautier-Monique. Présent. M. Coupé-Olivier, excusé. Mme Fournier-Hannick. Présent. Mme Delcroix-Dathalie, excusé, donne le pouvoir à Mme Fournier-Hannick. M. Émile Bernard. Présent. Mme Fiolet-Évelyne. Présent. M. Massé-Christian. Présent. M. Boucher-Luliane. Présent. Mme Branly-Sandrine. Présent. Et Mme Carbonnier-Thérèse. Présent. Merci Quentin. Nous avons donc votre quorum. Le premier point à l'ordre du jour après l'approbation du procédéral de la séance du 14 août 2017. Est-ce que ce procédéral a-t-il du commentaire au débat ? M. Le Maître. M. Le Maître, donc, M. le Président Thérèse, une question, s'il vous plaît. Est-ce que le paragraphe « Information » du procédéral de retour pour le monologue, pour ne pas dire la diatribe, que vous avez prononcé au tout début de la réunion ? Si c'est oui, le résumé est un peu succinct. Si c'est non, le Conseil municipal a effectivement commencé plus tard que l'heure annoncée. Je parle. Je ne parle pas du fond, M. Le Maître. Je parle uniquement de la forme. J'ai bien compris. Je pense que sur le fond, tout le monde a pu lire, écouter, voir, parce que c'est retransmis et en direct, ensuite mis sur YouTube. Sur la forme, on n'a pas jugé nécessaire de remettre en entier ce qui a pu être dit. Je pense qu'il était nécessaire de remettre certaines choses au clair, des choses ont été mises au clair. Il y aurait pour certains, pas encore tout à fait, mais c'est pas forcément désagréable de faire le rappel. Simplement, le Conseil municipal n'a pas démarré en retard. Le Conseil municipal peut commencer par l'information, par une déclaration préalable du maire, du président de séance, du président du PCI. C'est donc à ce titre que j'ai jugé nécessaire pour le bon fonctionnement des affaires de la municipalité de faire ces différents rappels qui, je pense, ont pu permettre à de nombreuses personnes de rétablir la vérité. Voilà. Donc là, le compte-rendu ne nécessitait pas de mettre l'ensemble de ce qui a pu être dit. C'est pour cela qu'on a réduit à quelque paragraphe. Mais évidemment, je ne retire absolument rien de ce que j'avais pu dire à ce moment-là. Ça prend une question, monsieur. Oui, ça ne m'empêche pas de le trouver trop court et de trop succinct et que je ne la trouverai pas. D'accord, très bien. C'est noté que vous trouvez que c'était trop court. Alors, d'autres questions, d'autres remarques ? Je n'en vois pas. Qui vote contre ? Monsieur Lille ? Qui s'abstient ? Ah, monsieur Lille, vous votez contre avec ? Qui a le pouvoir de... C'est vous qui a le pouvoir de... Madame Pornier, pardon. Madame Pornier, pardon. Madame Pornier, pardon. Je ne sais qu'il n'y a aucun pouvoir. Ok. Donc, ok. On va refaire. Qui vote contre ? Où ? Qu'est-ce que vous venez de comprendre ? M. Où est-ce qu'il n'y a aucun pouvoir ? Aploie Sarah, pardon. M. Où est-ce qu'il n'y a aucun pouvoir. La téléphone. Aployez-moi, c'est cuk pour... Le procès-verbal est donc adopté. Le deuxième point à l'heure du jour de nos délibérations concerne le débat de l'orientation budgétaire, le fameux débat. Lors du dernier conseil municipal, le 14 février 2017, mon premier adjoint vient de le faire présenter les orientations générales du budget que nous sommes fixées, que nous allons nous débattre la semaine prochaine lors du prochain conseil municipal et qui ont été reprises dans le procès-verbal que l'on va trouver d'ailleurs. Alors maintenant, M. Lefebvre devrait vous représenter le DOB, mais il est sur la route parce qu'il y a eu un produit de clients qui a duré un peu longtemps. Alors, je vais le suppléer pour pouvoir vous présenter le DOB dans les détails, qui ensuite appellera un vote sur la présentation de ce DOB afin que nous soyons dans les clous du contrôle de l'égalité issu de la loi NOTRe. Voilà. Alors, je vous rappelle que le DOB a été rendu obligatoire dans les communes depuis 3500 habitants par la loi de 6 février 1992. « Même s'il n'a pas son caractère décisionnel, le débat permet de présenter les orientations qui préfigreraient les priorités, qui sont affichées dans le budget, d'informer sur la situation financière de la commune et de fournir des éléments d'analyse rétrospective et prospective. » Alors, le DOB que vous avez en allemand ici avec vous, sur le plan formel, les informations présentées dans ce document visent à satisfaire les exigences de la réglementation. Il est coupé en plusieurs parties. La première partie, des pages 1 à 6, représente la rétrospective des comptes administratifs simplifiés de 2011 à 2016. Bien évidemment, pour cette dernière année, les chiffres ne sont pas définitifs. Nous serons, pour la suite, la semaine prochaine, le CA que nous adopterons. Les chiffres de 2016 seront examinés dans le détail de la semaine prochaine, qui précédera ce vote du compte administratif, le vote du budget. D'ores et déjà, je peux avancer que le bilan de l'année 2016 est positif, le résultat de fonctionnement est excédentaire de 2,103,931 euros et 71 centimes, et le résultat d'investissement est déficitaire de 500,8377 euros et incitibles. Nous avons donc un résultat global à plus de 1,5 million d'euros. La deuxième partie, des pages 7 à 14, présente une analyse financière rétrospective de 2011 à 2016, avec plusieurs remarques. La première remarque concerne l'autofinancement, ce qu'on appelle l'épargne brute, ou la capacité d'autofinancement brute, et schématiquement, l'excédent entre les recettes et les dépenses, et cet excédent permet largement de couvrir le remboursement de la dette. Sur la période, cette épargne brute est restée plutôt stable, ou si bien, selon les années, entre 1,1 et 2 millions d'euros. L'épargne brute, qu'il ne faut pas confondre avec l'épargne disponible ou l'autofinancement net, représente cette fois-ci cet épargne disponible, l'autofinancement disponible, pour avoir renforcé la unité en capital de la dette, et on s'aperçoit sur la période qu'il reste positif entre 700 000 et 1,4 million d'euros. Donc on a eu une constante diminution de cette épargne disponible entre 2011 et 2013, et on s'aperçoit, à partir de 2014, à la faveur des recettes de fonctionnement supplémentaires, mais également grâce aux dispositions prises pour vécu les dépenses de fonctionnement, un redressement important. Et cette tendance se confirme en 2015 et en 2016. Ensuite, la deuxième remarque concerne l'évolution des recettes des dépenses de fonctionnement. Vous pouvez peut-être recevoir, page 9, l'évolution des principales dépenses et les principales recettes de fonctionnement, aussi de la part représentative de chacune d'entre elles, dans le total. Alors, en ce qui concerne les évolutions de recettes de fonctionnement, les recettes se sont stabilisées cette année avec une très légère hausse de 0,06%. Les dotations de fonctionnement ont évolué de 1 à 4%, avec une peine de dotation forfaitaire liée à la constitution de la commune au redressement des comptes publics, près de 200 000 euros, qui fut compensée par la hausse de la dotation de solidarité urbaine liée en partie à l'augmentation de la population. Les recettes fiscales indirectes sont-elles en proportion de 1,4% ? A l'inverse des recettes fiscales directes, qui sont-elles en diminution de 1,8%. Malgré la proportion des produits de service, les dotations de fonctionnement sont également légèrement en baisse, le fait de la diminution des dotations de l'État pour les contrats d'avenir, mais aussi pour la baisse et le remboursement par le CCS, des salaires de personnel qui est mis à disposition par la ville. Si vous vous souvenez bien, c'était une préconisation de la Chambre de Génard des Comptes dans son rapport. C'est passé de 188 000 euros en 2015 à 154 000 euros en 2016, et également la baisse des travaux en Régie, de 114 000 euros en 2015 et 143 000 en 2016. La baisse des compensations en titre de déconération de la taxe foncière et de la taxe d'habitation, 24%, cette baisse, a été compensée par le versement du solde de la subvention Max & Green pour l'année 2, par la hausse des participations de la CAF pour la maison de la petite enfance et des aides d'éco-envalage pour la collecte des ordures ménagères et des renseurs-là par l'investissement du Conseil municipal des jeunes, et on a pu voir des effets positifs en chiffres selon l'État de luche. En parlant de l'évolution des dépenses de fonctionnement, les dépenses réelles de fonctionnement ont diminué de 1,5%. Les dépenses de gestion ont diminué de 1,36%, 1,956 millions d'euros pour le chapitre 11 en 2016, contre 2,72 millions en 2015. Les dépenses de personnel représentent environ 59% des dépenses réelles de fonctionnement et ont légèrement progressé de 0,56% malgré de nombreux services nouveaux offerts à la population. Les intérêts de la dette ont baissé du fait d'un rencours limité à l'emprunt en 2015 et du fait que nous n'avons emprunté et souscrit aucun nouvel emprunt en 2016. Le premier graphique que vous avez, page 10, représente l'évolution comparée des dépenses et des recettes. L'écart entre les recettes et les dépenses représente, vous le savez, l'épargne de lutte disponible. Donc on constate que les recettes de fonctionnement restent largement supérieures aux dépenses de fonctionnement. Le deuxième graphique représente l'évolution de la dotation forfaitaire dont la baisse importante est liée à la contribution de la commune en redressant des comptes publics, c'est-à-dire 18% de dotation à moins entre 2013 et 2016. En page 12, vous pourrez constater un certain nombre de documents présentant l'évolution des charges et des effectifs calculés en BTP qui va être en plein. Les remboursements sur salaire correspondent principalement aux remboursements des salaires pour les contrats arrivés, type C8, et à des remboursements de salaires consécutifs aux arrêts de travail liés à des accidents de travail ou liés à des arrêts de maladie pour les agents appuyés au régime général. La poste des effectifs est en lien, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, avec la création d'un jardin enfant et de l'extension d'une outil accueil de la maison ou de la petite enfance. Parlons de l'évolution de la dette. En page 13, et reprise d'une évolution comparée des dépenses d'équipement et des emprunts, contractés, et en page 14, sont présentées l'évolution du solde de la dette, terre réparative entre dette nouvelle contractée et dette remboursée. Le deuxième matrique de la page 13 présente la variation de la capacité de désendettement de la commune, ce qu'on appelle le ratio de solvabilité. Celui-ci exprime le nombre d'années qu'il faudrait à la commune pour rembourser la totalité de sa dette, en y consacrant l'intégralité de l'épargne dégagée. Il est au 31 décembre 2016 de 3,21 années, l'encours de la dette célèbre à 6,7 millions d'euros. Pour rappel, cette capacité était fin de l'année 13 de 6,54 années pour l'encours de 8,1 millions d'euros, c'est-à-dire que nous avons divisé par 2 le nombre d'années nécessaires pour rembourser les emprunts. La troisième partie, page 15 à 18, présente, avec les différentes graphiques que vous avez à votre disposition, une rétrospective de l'évolution de la fiscalité directe, notamment des bases, des taux et des produits de ce qu'on appelle les trois taxes ménages. Le tableau, page 16, positionne les taux communaux de la ville de Marques par rapport aux moyennes départementales, régionales et nationales des villes de même taille, c'est-à-dire de la tranche 5 à 10 000 habitants avant 2011, et à partir de 2012, des villes de plus de 10 000 habitants. Engagée en 2014, la baisse du taux de la taxe d'habitation s'est poursuivie en 2015 et en 2016, ce taux ayant été ramené à 19,5% en 2016, ce qui représente une diminution de 6,6% en trois ans. Page 18, l'effort fiscal constate ce qu'on appelle le poids des impôts, taxes d'habitation, taxes concernantie, taxes financières non bâties, taxes d'enlèvement des ordres ménagères, qui pèsent sur les ménages marquois par rapport aux ménages des autres communes de France. Plus on s'éloigne de 1 et plus l'effort est important, et donc le potentiel financier mesure quant à lui la « richesse » de la commune, et donc on constate que Marques est largement moins riche que la moyenne des communes, et une fois de plus, à partir de 2014, la comparaison est faite avec les communes de la Strasse 10 à 20 000 habitants. C'est ce que je dis régulièrement, c'est que la commune de Marques a des impôts qui sont 30% supérieurs, avec 30% de recettes inférieures aux 8 de même Strasse. Il faut résumer très grossièrement la situation, mais c'est la même chose en tout qu'elle présente. C'est pas lié spécifiquement à la commune de Marques. La quatrième partie, page 19 à 22, présente les résultats comptables de l'année 2016. L'examen détaillé du compte 2016 sera évidemment effectué lors du compte administratif que nous étudierons ensemble la semaine prochaine. La cinquième partie, page 19 à 26, présente les orientations du budget en 2017. Les estimations du budget 2017 sont établies en prenant compte des orientations du gouvernement et de leurs conséquences, notamment ce qui concerne la baisse des dotations aux collectivités territoriales. Et on prend bien évidemment en compte dans ce budget 2017 le transfert de la compétence à un massacre des ordres ménagères à l'immigration de Grand-Calais, 15 et maires au 1er janvier 2017. Les montants définitifs des charges des recettes ainsi transférées, en rajoutant les incidences et les attributions, qui seront versées à la commune, seront actées par la clète qui est mise en place au niveau de la gouvernation et qui seront soumis à l'approbation du prochain ou d'un prochain conseil municipal, en tout cas au cours de l'année 2017, puisque la clète est en cours de se réunir. Les recettes ont donc été évaluées avec beaucoup de prudence. En ce qui concerne les dépenses, les estimations ont été faites avec rigueur et dans l'objectif une recherche systématique des économies de gestion. Les besoins des services ont été pris en compte. Le programme d'investissement sera défini selon deux principes cardinaux, qui sont toujours les nôtres. Privilégier les investissements non générateurs de frais de fonctionnement supplémentaires et ciblés, les investissements indispensables et régionales. Voilà pour l'investissement. En ce qui concerne le fonctionnement, les dépenses. Les dépenses de fonctionnement sont globalement stables. dans l'évolution classique par rapport au BP 2016, c'est-à-dire 1,5% déduction faite des dépenses relatives pour la matière de l'endure ménagère. Et ces dépenses tiennent compte de l'évolution générale des prix, principalement les fluides, gaz, électricité, carrément, alimentation, fourniture. Les matériaux dispensables pour les travaux effectués en régime par les services municipaux. Les nouvelles dépenses liées au fonctionnement des services nouveaux à la population. Lutte contre la prolifération des russiers. L'extension du métier accueil. La création d'un jardin enfant à la maison de la vie d'enfance, puisque cette fois-ci nous raisonnons l'année complète, vu que nous avons ouvert le jardin d'enfants et les nouveaux berceaux à mi-année, en septembre. Donc du coup, on va prendre les salaires, cette fois-ci, sous une année complète. On prend également en compte la pérennisation des ailes mises en place en 2016, notamment l'aide apportée aux jeunes pour qu'ils puissent passer leur permis de conduire, l'aide pour les jeunes pour leur insertion professionnelle, l'aide à l'accession à la propriété, mais aussi le développement des ateliers en direction du public relevant du RSA. Ce sont des ateliers qui sont soutenus par le département et l'Europe via le FSE. Nous prenons également en compte, bien évidemment, les frais d'entretien des ailes à l'île communale, les rappels des factures des frais de chauffage qui avaient suivi, c'est les P3 maintenant, on en a parlé, il y a un ou deux conseils. Et l'augmentation des frais de personnel de 3,6%, déduction faite des salaires des agents qui ont été transférés à la génération, qui permettra de prendre en compte les évolutions de carrières, l'augmentation des taux de charge patronale, l'augmentation du point de l'adis à plus de 0,6% au 1er février 2017, du recrutement d'agents pour la maison de la petite enfance sous l'année entière, on l'a dit, du recrutement d'un responsable des espaces verts, d'un travail en social et du renfort de la surveillance dans les cantines scolaires. Compte tenu de ce qui précède, l'autofinancement prévisionnel de l'année 0,23 représente l'excédent de recettes sur les dépenses budgétées qui peut être affectée au financement des dépenses d'investissement, se situera à 879 000 euros. Alors, les recettes, cette fois-ci, l'excédent de l'année 0,16 doit être reporté pour garantir l'autofinancement prévisionnel ci-dessous, fixé à 300 000 euros, sur les plus de 2,1 millions d'euros, ce solde étant affecté directement au financement des dépenses d'investissement et donc au déficit d'investissement en l'excès d'un jeu comptable. Alors, en ce qui concerne les recettes fiscales, les produits sur les trois taxes, taxe d'habitation, taxe conservative, taxe financière normative, peuvent être estimés à 3,3 millions d'euros. Ces produits ont été calculés en prenant en compte une diminution à nouveau du taux de la taxe d'habitation pour la quatrième année consécutive. Nous proposerons de la fixer à 19,15% au lieu de 19,5% aujourd'hui. S'agissant des bases, elles ont été évaluées sur une hausse de 0,8%, coupées en deux parties, 0,4% décidées par le loi de finances et 0,4% pour les variations physiques. En ce qui concerne les dotations de l'État, vous savez que l'État a donc engagé une diminution des dotations pour le verser aux épiciles, ou du moins aux communes. Ces dotations continueront donc à diminuer, mais, à l'électeur à l'origine, c'est diminuer de moitié. Enfin, on a moins, mais on a moins moins que ce qu'on aurait pu avoir. Pour la commune, cela signifie que la baisse sera atténuée du fait de l'accroissement en niveau de sa population. On a gagné 200 habitants par rapport à l'année dernière. Ainsi, la dotation parfaitaire peut être évaluée à environ 1,4 million d'euros en 2017, contre 1,456 million d'euros en 2016, donc on voit bien la baisse. S'agissant de la DSU, l'enveloppe globale au niveau national est en augmentation de 9,42% au niveau national. Cette hausse sera donc appliquée pour le calcul de la DSU, c'est-à-dire qu'on va augmenter notre DSU de 9,4%. Alors, on ne sait pas si on l'aura, mais on est parti d'un principe plus linéaire, puisque ça augmente au total pour la France de 9,42%, on n'applique qu'une hausse chez nous à 9,42%, sans garantie que ce soit le cas réellement. Ce qui nous fera donc passer de 911 000 à 997 000 euros de dotation de solidarité communale. Et on prend également en compte une dotation de compensation de l'agglomération qui devrait croître de 332 000 euros du fait du transfert du ramassage des ordures ménagères à l'agglomération. En ce qui concerne les autres participations, c'est-à-dire les autres recettes, très concrètement, la commune devrait bénéficier d'une participation plus importante de la caisse d'advocation familiale du fait de l'extension du multi-accueil et de la création du jardin d'enfant à la maison de la petite enfance, c'est-à-dire que les crédits correspondants au FDTP sont prévus, quant à eux, en baisse de 8%, ce qui est une baisse qui est décidée par l'État dans le cadre de la loi de finances 2017. En ce qui concerne les produits d'exploitation, les prévisions ont été ajustées pour tenir compte des réalisations en 2016, donc, malgré le transfert du ramassage des ordures ménagères, elle reste instable grâce aux produits liés à l'extension du multi-accueil et à l'attraction du jardin d'enfant. Parlons des recettes d'investissement, les efforts réalisés pour maîtriser les dépenses de fonctionnement et au regard des prévisions détaillées précédemment, ils pourraient être dégagés à un autofinancement proche de 3 millions d'euros, composés du virement de 879 000 € du financement du déficit d'investissement en 2016 de 568 000 €, des dotations d'avortissement de 266 000 € et de l'affectation du résultat, qui correspond à 1,235 000 €. En rajout de l'autofinancement, des subventions, près de 1 million d'euros, pour l'aménagement de la place de l'Europe et une liste des haines de marques, pertes de co-paturage, etc. Le FCTVA et les taxes d'aménagement pour 1,2 million d'euros. Un programme d'emprunt de goût pour le financement de l'opération aménagement de la place de l'Europe de 783 000 € qui sera réalisé au fur et à mesure des besoins et différentes autres recettes, sessions financières, opérations d'ordre, cautionnement pour 300 000 €. L'ensemble des recettes représenterait donc 5,5 millions d'euros. Alors, pour les dépenses, il y a eu de prendre en compte, avant de déterminer le contenu précis du programme d'investissement, deux dépenses obligatoires, le remboursement capital de la dette, 666 000 €. Quand je vous dis que la dette est diabolique, 0,166. L'amortissement des opérations patrimoniales et des subventions d'équipement pour 68 000 €, les travaux en régie pour 200 000 € et le déficit de la section d'investissement en 2016 pour 578 000 €. On pourra donc investir, en 2017, plus de 4 millions d'euros sur la commune de Marques qui comprendrait, pour un peu moins de 200 000 €, la fin des travaux de l'église DM pour 1,255 millions d'euros, qu'on comprend dedans l'art de covoiturage, différents travaux sur la voirie et les éclairages publics, la voirie rue des Cyprès, l'aménagement d'une aire de jeu aux lignes de Marques, les budgets participatifs, le mobilier au bain, la vidéo surveillance, la piste piétonne reliant le Fort Vert et Marques Centre. Également, pour 170 000 €, les travaux de mise en sécurité des écoles ainsi que d'achat de mobilier pour les classes. Pour 375 000 €, les travaux de l'aménagement des locaux de la ferme des aigrettes. Et on se garde 770 000 € pour faire face aux besoins des services et de travaux divers. Voilà les grandes orientations pour le budget 2017 qui seront détaillées ligne par ligne, point par point, en commission de finances juste après, et en conseil municipal. La semaine prochaine, la sixième et dernière partie, pages 27 et 28, présente la vision prospective de finances de la commune. Si nous voulons conserver la situation faite, celle des finances de la commune, il est essentiel que nous soyons vigilants tant sur l'évolution de nos dépenses de fonctionnement, vous l'avez compris, que sur le niveau d'investissement que nous entendons réaliser. L'analyse prospective présentée ici repose sur une évolution de nos recettes limitée à 1%, c'est une prévision extrêmement pessimiste. Cette évolution s'inscrit à la fois dans notre volonté de continuer de baisser le taux d'attrape de la situation, mais aussi sur le maintien d'une politique de rigueur de l'Etat dans les aides qu'il apporte aux collectivités territoriales. Si nous voulons continuer à financer principalement nos dépenses d'investissants par auto-financement, nous devons impérativement essayer de limiter la hausse des dépenses de fonctionnement à un niveau maximum de 1,5%. De même, si nous voulons continuer à réduire l'endettement de la commune, le programme d'investissement annuel devait se situer dans une fourchette comprise entre 900 000 et 3,7 millions d'euros, selon les années, L'encours de la dette était fin 2013 de 8,1 millions d'euros et serait estimé à 6,8 millions d'euros fin 2021 pour un programme d'investissement estimé à 16,3 millions d'euros sur la même période. Voilà. Donc vous allez voir que c'est exactement la même présentation que nous avons réalisée lors du dernier conseil municipal. En tout point, l'écoutement c'est le même. Il n'y a pas eu de changement dans ce qu'elle dit. Et donc j'ouvre le départ sur le BOV, un site présenté. Je ne m'envoie pas, moi je ne m'envoie pas dans le souche, excusez-moi. Moi je vais vous apporter une précision sur la mise en place de caméras de vidéosurveillance, qu'elles soient montrées de caméras de vidéosurveillance en 2017 et surtout les importations choisies. Je donne ma position, je trouve, je crois que c'est important de faire des caméras de vidéosurveillance dans les écoles, bâtiments scolaires ou bâtiments communaux, et je ne suis pas très favorable à l'intention des deux caméras ou sur les ronds-points ou pour vérifier. Ça c'est mon point de vue personnel. Donc ça est une chose qu'elle est comme somme, je pense qu'il y a un objet de plus de 200 000 €, c'est ça, 200 000 €. Et qu'elle est phase 1, phase 2, et en fait on n'a pas fait la phase 1 en 2016. Je vais vous expliquer, mais j'ai déjà répondu sur les caméras. D'accord. Après je vous remblais, on va faire un chef point. Alors sur les caméras c'est extrêmement simple, on fixe en priorité la sécurisation des écoles. Ça c'est bien. Une priorisation à... C'est le même qui arrive. Il arrive après la guerre. Donc, vidéo protection des établissements scolaires. On surveille, et c'est tout plait. Vas-y viens, je vais présenter le B.O.B. Et donc là-dessus, on vidéo protège les entrées, les abords. Vous avez pu voir d'ailleurs qu'on est en train de faire des aires d'accueil pour les parents devant chaque école, donc ici du Torigo, comme on a pu faire déjà votre commune, et comme on le fera à l'école du Muin prochainement. Ensuite, les entrées et sorties de villes, ce sont des recommandations assez fortes, on a versé comme ça, par des partenaires, police nationale, dans l'armorique. Et pour cela de raison, on connaît une problématique migratoire importante sur le territoire. Certains de ces migrants sont clairement emmenés par des passeurs. des camps extérieurs à la commune de Marques au Calaisie. Et donc ces caméras sont faites exprès pour justement lire les plaques d'immatriculation, et vraiment dans une politique globale de prévention et de lutte contre les différents trafics, mais également contre les incivilités. On a lu il y a quelques jours un accident nocturne sur l'avenue de Calais. Voilà, c'est aussi pour vérifier les gens qui sortent. C'est aussi une politique de prévention des cambriolages, par exemple, où on peut voir les véhicules sortir. Donc c'est très important d'avoir des véhicules qui sont capables de lire les plaques, que sont entrées et sorties de villes. C'est vraiment deux axes. Alors, en effet, on a pris du retard. On a pris du retard dans l'entrément. Les marchés sont attribués. La commission d'appel d'offres a lieu. Les marchés sont prêts à partir. On est prêts à les installer. Simplement, on attend la réunion du FIPD, du Fonds Interdémissarial de prévention de la délinquance. Il doit faire une grande réunion au niveau national pour définir les priorités des projets sur la vie de protection, mais également sur la protection des écoles. On a rempli des dossiers dessus. Alors, simplement, la succession des ministres de l'Intérieur fait que les réunions ne sont pas prêtes de se maintenir. Voilà. Et de se tenir. Donc, ça fait six mois qu'on le tente d'une réunion du FIPD. De toute façon, c'est vraiment clair, puisqu'on a une troisième ministre de l'Intérieur depuis six mois. Et donc, dès qu'on aura cette réunion du FIPD, dès qu'on aura une notification qu'on peut commencer à déployer les caméras, et pour l'instant, on n'a pas encore une notification nous autorisant à déployer suite à notre demande de suspension. Ce qui fait que... Alors, je ne sais pas si c'est une stratégie ou pas de dire, ben, on repousse, on repousse, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de dossiers qui sont arrivés. Mais il faudra voir les intentions du nouveau ministre de l'Intérieur, Mathias Pekel, sur la réunion du FIPD. Alors, je m'avais touché un mot à son prédécesseur, Bruno Le Roux, quand il était venu à Calais. J'avais pu interpeller pour demander de tenir enfin une réunion du FIPD pour qu'on puisse déployer ses dossiers, à la fois dans les écoles et sur la vidéoprotection. Il m'avait... C'est une réponse de politicien, qui, bien sûr, le sujet est important, et qui fait le rappel des services. Voilà, mais les choses sont en train de bouger. Il y a un nouveau préfet, un nouveau ministre de l'Intérieur, donc, bien évidemment, on repartira à la charge sur ça. Donc, on est prêt à déployer, on attend juste l'autorisation de le faire. Deuxième question, M. Bouger. Bon, après votre débat dans le cadre du FIPD, à appeler sur le... Au niveau du débat dans le cadre du FIPD, je ne suis pas bien sûr favorable au transfert de la bibliothèque, et puis aussi de... de la social culturelle. Je faisais encore 345 000 euros prévus, et ça a été, pour moi, le projet de l'affaire des Érettes. Ça, c'est mon projet personnel, je ne sais pas bien, mais on a fait ça. Bon, voilà. Autrement, la présentation, j'ai partage sur ça, le transfert des bibliothèques, et puis, être prudent sur notre surveillance. Très bien, c'est noté. Merci, M. Bouchel. Je pense qu'il y a eu un vote et une unité pour transférer le centre social et la bibliothèque à la M&E, suite à la présentation de Mme Ringo. Voilà. Mais c'est noté, M. Bouchel. Votre question d'autre part ? M. Le Maire, tout petit détail à propos de l'Église DM, nous félicitons de voir ce qu'elle est devenue. Merci pour les ouvriers qui travaillent, merci pour les artisans qui ont travaillé, qui ont travaillé sur l'Église. J'ai remarqué qu'il n'était pas propre à l'Église DM, vu que déjà, à l'extérieur, des briques commençaient à vernir. Je me pose la question, j'ai vu à Wattach, c'est la même chose. Est-ce qu'il n'existe pas, mais je ne suis pas architecte, un vernis transparent qui pourrait éviter l'humidité ? J'ai noté aussi que le chauffage prévu par l'architecte a bien été mis tout le long de la nef, mais le transcepte, la partie transcepte à gauche, il y a un mur qui est exposé à l'humidité et déjà, ça se poursouffle. Il aurait peut-être été judicieux de ce côté-là, le transcepte. La partie exposée au soleil n'avait pas besoin, mais là, il aurait peut-être été judicieux de le faire. En fait, sur l'Église, c'est le même cas sur la maison, le presbytère d'à côté. C'est la même chose. On a l'Église qui est faite en briques jaunes et qui repose sur des fondations en salle. Pour être très clair, c'est-à-dire que ça boit. Il n'y a aucun moyen de réussir à éviter que ça boive. Donc, pour les briques, on fera régulièrement les nettoyages si ça devient trop vert, comme on le fait sur des monuments. Les monuments morts subissent également une opération de nettoyage. On le fera, mais malheureusement, c'est des choses sur lesquelles on ne peut pas agir parce que c'est la fondation même de l'Église qui fait que c'est comme ça. Et c'est aussi, ouais, vous y avez été, vous le savez très bien, les nappes réatiques sont vraiment affleurantes pour la plupart. Et donc, ça a des désagréments, ça a des avantages, mais ça a aussi des désagréments. et ça en fait partie que, voilà, on doit subir parfois un peu de la peinture qui bloque. C'est malheureusement, on pourrait revenir s'il y a besoin, mais on vous a pu voir, je ne sais pas, tous ceux qui ont été présents lors du concert d'inauguration, vraiment je vous remercie d'être venu. Je pense que c'était un beau concert, un beau moment. j'ai dû partir après l'entraide parce que j'avais des obligations, mais on était vraiment tous ravis, je pense, de voir l'évolution de l'Église et avec l'association, j'ai décollé plus de 1 000 € pour continuer les travaux. Et voilà, on est vraiment, je pense, sur la bonne voie pour donner un bel patrimoine et remettre en valeur le patrimoine marcois. C'est une belle réalisation. Après, sur le chauffage, j'étais architecte, moi, qu'il y avait besoin. Sur le chauffage, par exemple, on a réajusté puisqu'au tout début, vous avez dû voir qu'on a goudronné l'entrée de l'Église et on l'a fait parce que c'était du stabilisé, en fait, et c'est justement cette génétique et nous qui pouvaient boucher le chauffage, etc., donc en rédition du goudronné pour justement préserver le chauffage à l'intérieur. Donc, on ajuste. Voilà, c'est lui. Merci. Merci de votre remarque et merci de vos encouragements pour les ouvriers qui ont trahi. Votre question, votre remarque sur ce théoré ? Je m'en parle pas. Alors, c'est le moment fatidique. Où il ne faut pas se planter. Alors, je vous demande donc de prendre acte de la tenue du débat d'ordination végétaire qui a servi pour ce débat par un vote. Donc, on doit voter sur le fait que le débat a eu lieu. Alors, qui vote contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Le débat. Et donc, actez à l'unanimité des élus présents ou représentés ce soir dans le conseil municipal. Je vous en remercie. Et je vous demande donc de prendre l'heure du prochain conseil municipal qui aura lieu mardi prochain. On vous retrouve donc mardi. Un horaire un peu particulier qui est à 18h30. Voilà. Alors, je ne sais pas comment ça se fait mais j'ai encore remis le même jour d'arrêt de vous. Voilà. C'est bon, c'est ça. Je suis vraiment désolé. C'est moche. C'est moche. Vraiment. Mais on a avancé d'une demi-heure. Merci beaucoup. Merci à tous. La séance est levée. Je vais vous rester pour la commission finance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.